Passons à la page suivante. Relis par un trait. On a les animaux qui mangent de l'herbe sans, ils ont un nom. Ce régime a un nom. Est-ce que c'est omnivore? Est-ce que c'est carnivore? Est-ce que c'est herbivore? Donc, ils s'appellent des herbivores. Les animaux qui mangent de l'herbe, comme le lapin ou bien la gazelle, s'appellent des animaux herbivores. D'accord? Relier la première phrase avec le mot herbivore. Très bien. La deuxième phrase. Les animaux qui mangent de la viande sont omnivores ou bien carnivores. C'est carnivore. Très bien. Les animaux qui mangent de la viande s'appellent des animaux carnivores. La dernière phrase. Les animaux qui se nourrissent d'herbe et de la viande, comme l'ours, par exemple, s'appellent, il ne reste qu'une seule, ou bien qu'un seul mot, c'est omnivore. D'accord? Vous devez mémoriser ces mots. Herbivore, ce sont les animaux qui mangent uniquement de l'herbe. Carnivore, ce sont les animaux qui mangent seulement de la viande, comme le lion. Et omnivore, ce sont les animaux qui mangent de l'herbe et de la viande. Très bien. On va lire, je déduis. Pour vivre, les animaux ont besoin de manger et de boire, comme nous, comme tous les êtres vivants. D'accord? Certains mangent des végétaux, des plantes, c'est-à-dire des plantes ou bien des fruits, etc. Ce sont des herbivores. Voilà le premier régime, c'est herbivores. D'autres mangent essentiellement des animaux, c'est-à-dire de la viande. Ce sont des très bien, carnivores. Et les animaux omnivores se nourrissent d'herbe et de la viande. Très bien. Lorsqu'un gland, un gland, c'est un fruit, par exemple, est mangé par un mulot. Voilà, on a un gland, est mangé par un mulot. Un mulot, c'est le rat du champ, c'est une souris. Et le mulot qui est lui-même mangé par une chouette. Chouette, c'est le hibou. Donc, on a le gland, est mangé par le mulot. Puis, le mulot est mangé par la chouette. Ce trajet de la nourriture s'appelle la chaîne alimentaire. Il s'appelle la chaîne alimentaire. Comme l'exemple qu'on a vu dans la page précédente. On a dit que la fleur est mangée par la gazelle. Et la gazelle est mangée par la lionne. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. Merci. Merci.